Porteur de la stratégie d'aménagement de la métropole, nous avons approuvé le plume voici trois ans après un long processus de travail débuté en 2014 entre communes, établissements publics et citoyens. Un tel document nous permet d'avoir une vision à long terme cohérente et partagée pour répondre aux problématiques communautaires en matière d'aménagement économique, de transport, de cadre de vie et d'habitat. Ainsi, notre programme local de l'habitat repose largement sur celui-ci en nous permettant de densifier ou d'ouvrir des zones à l'urbanisation. En matière de développement de l'offre logement, les élus communistes et républicains sont inquiets. Le diagnostic de construction de logements neufs en France et sur notre territoire n'est pas bon et les perspectives invitent à encore plus d'inquiétude. Après la pandémie, la construction peine à redémarrer. Prix des matières premières, inflation, coût du crédit, nouvelles normes et nouveaux prélèvements budgétaires de l'Etat dans les caisses des bailleurs sociaux sont autant de problématiques qui vont ralentir ou empêcher des projets de voir le jour. 6 000 logements neufs, dont 2 000 logements sociaux par an, sont les objectifs que nous nous sommes fixés avec le PLH 2019-2025. Et nous ne devons pas en dévier, car le besoin se fait sentir chaque jour un peu plus, ni le secteur privé, ni les bailleurs ne peuvent répondre à la demande. Alors oui, nous devons également répondre aux enjeux de demain en réduisant l'utilisation d'espaces naturels ou agricoles. Oui, la densification doit offrir un habitat où il fait bon vibre pour toutes et tous. Au vu du dynamisme des soldes naturels et migratoires, Nantes Métropole doit favoriser une urbanisation raisonnée et pourvoir à tous les besoins du logement social au logement intermédiaire. Aujourd'hui, nous approuvons la première modification du PLUME pour ouvrir à l'urbanisme de deux zones, deux AU. C'est une très bonne chose. Près de 80 zones sont encore dans les cartons du plan d'urbanisme. Celui-ci nous permet également de densifier l'habitat par endroit. Et les deux outils seront nécessaires, vu l'ampleur de la tâche. Veillons tout de même à ne pas être en contradiction avec nos objectifs en prenant d'un côté plus personne à la rue et, il faut tout arrêter, que cela soit pour des raisons d'environnement ou par refus d'une partie de la population de partager l'espace urbain. C'est le même conservatisme qui est à l'œuvre. Je vous remercie de votre attention.